j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le jt de la première semaine du tour de france on va revenir sur tous les faits marquants de cette première semaine et faire un étiré un bilan déjà j'ai pas pu le faire la vidéo avant et une coupure d'électricité chez moi du haut mauvais temps donc c'est pour ça que j'ai pas pu la faire avant et je m'en excuse désolé c'est pas de mon plein gré dans tous les cas on découvre tout de suite le programme en premier on fera un bilan des étapes avec les vainqueurs par rapport aux étapes etc en deuxième nous allons voir les les différents classements en troisième nous verrons la liste des amendants et en quatrième nous allons voir et quoi en marquant que ce soit positif ou négatif de cette semaine donc le bilan des étapes avec une première étape ou un premier match jeune de distribuer julian la philippe vainqueur à l'anderno qui embossent le maillot jaune de victoire du classement général et puis après un mathieu branderpoul en jaune pendant six jours et qui va remporter la deuxième étape la troisième étape va être remportée par timmerly la quatrième qu'elle a cinq ans après par marque cavendish la cinquième étape pour le contre la monte par dadei et pocket char la sixième le doublé pour marque cavendish et la septième pour maite et mauric si on continue après ce week-end prise de pouvoir de talley pocket charme à l'eau jaune et sur le week-end eddie lanton c'est ben o'connor qui s'impose pour les victoires d'étapes les différents classement donc maillot jaune dadei pocket char qui a déjà fait le trou la 2 minutes 01 sur son dauphin qui est ben o'connor le troisième rigoberto iran pour finir le podium à 5 minutes 18 on a deux français dans le top 10 guillem martin c'est neuvième à 7 minutes 02 et david gaudu dixième à 10 à 7 22 pour le maillot à poids le podium et quintana maillot à poids avec 50 points juste derrière on a michael woods à 42 points et waterpool ce qui l'a apporté pendant une journée à 39 points troisième le maillot vert c'est marque cavendish 160 points qui avait fait le trou mais qui s'est fait rejoindre avec les étapes de montagne par michael matthews deuxième 130 points et sony colbrillis 121 points qui a d'ailleurs fini troisième de l'étape de montagne en maintenant à tignes et quelle étape pour le sprinter italien pour le maillot blanc taille pocaccia aussi tranquillement devant jeunesse wind de garde à 5 minutes 32 et devant d'un coup du 7 22 le classement par équipe emmené par parrain victorius juste derrière ag2s r citroën 18 04 et ineos grenadier troisième 27 33 donc la liste des abandons donc on sait qu'il ya eu différentes chutes et qu'on causait des abandons à différentes étapes la première on a eu déjà trois abandons avec conova nolas se termine et le moine durant l'étape le lendemain marc solaire a été non partant l'étape 3 avec les abandons en pleine étape de robert racing et du jack egg il ya eu aussi des chutes dans cette étape et qui a causé l'abandon le lendemain de calais b1 qui va être non partant puis après ça va vite se calmer jusqu'à l'étape 9 cette étape de montagne on va avoir des non partants des hors délais et des abandons avec par exemple primozro glitch non partant des hors délais comme arnaud des mars jacopo guarnini anthony de la place ou encore stéphane de bode ou des lames ni des lany très valoreux qui a voulu finir l'étape on va le féliciter même avec qui savait qu'il est hors délais lui ou loïc vieghelen ou rien que carré des noms partant malheureusement pour spectacle mais pour se concentrer pour le vtt comme mathieu vanderpool le coureur le plus combatif c'est franck bonamour de bnb hotel le coureur originaire de l'union s'est démarqué des autres coureurs par sa façon de courir en effet il est le coureur le plus remuant il est toujours dans les bons coups il s'est glissé dans plusieurs échappées dont celle des difficiles étape 7 et 9 il a donc été logiquement élu coureur le plus bon combatif de la semaine il ne devrait pas en rester là il devrait repartir vite à l'attaque la révélation de la semaine c'est ben o'connor le huitième du dernier critérium du dauphiné la révélation de la semaine on est fait après une excellente course de préparation autour l'australien a su confirmer sur la grande boucle en s'imposant en solitaire à team lors de la neuvième étape c'est qu'il va permet de ce qui lui permet de monter sur le podium du tour mais aussi en étant avec les tout meilleurs lors des autres étapes de costaud le coureur mystère c'est mathieu van der cool le petit fils à coucou et l'attraction de cette première semaine de course en effet compte une victoire d'étape et a porté le maillot jaune pendant six jours ce maillot il a défendu malheureusement et et même sur les terrains qui ne lui convenait pas malheureusement pour le spectacle n'a pas pris le départ de la neuvième étape pour se préparer aux joues de tokyo le flop c'est peter saran le triple champion du monde de slovak n'est pour l'instant pas au rendez vous de ce 108e tour de france cette malforme est peut-être dû à sa chute lors de l'arrivée de l'étape 3 mais malgré tout le septuple maillot vert aurait pu faire mieux grâce à son tempérament de vainqueur surtout que l'on peut dire qu'il est éliminé de la course au maillot vert car il n'a pas su se glisser dans des échappés lors des étapes de montagne pour refaire son retard voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'il chef palais à la prochaine à ce soir pour des ébris de l'étape sel